Eh bien bonjour Lucille, je suis très touchée et honorée que tu aies accepté de me rencontrer et puis de m'accorder cette discussion. J'ai eu cette idée, c'est drôle parce que j'étais en plein cours de yoga et puis c'est souvent dans ces moments là où finalement on est complètement dans le lâcher prise et je venais de voir un live, ça fait déjà quelque temps que je te suis sur les réseaux et j'avais découvert un live de toi et je me suis vue en train d'avoir cette conversation et ça tombait bien puisqu'on est ici près de chez toi au Portugal donc merci de m'avoir accordée. Merci beaucoup. Et peut-être pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu es d'accord de nous dire qui tu es en quelques mots ? Avec plaisir, alors je m'appelle Lucille, souvent on me connaît un peu plus sous le nom de l'U-Lumineuse. Voilà, ça fait maintenant un petit peu plus d'une décennie, même si je n'aime pas dire ça parce que je trouve que ça nous a oublié vachement, que je partage. Je partage beaucoup de choses et je dirais surtout des angles de vue qui font partie de nos origines et qu'on aurait oublié et c'est pourquoi ton sujet il m'intéresse beaucoup aujourd'hui parce que plus que jamais je pense que ces angles de vue là il faut les réintégrer et en tout cas moi c'est ce qui me motive chaque jour et je pense qu'une fois qu'on est en train et qu'on en a intégré certains aussi, soi-même, on ne peut que les partager ensuite. Et c'est pour ça que finalement ce que je fais, c'est simplement finalement ce que je suis et je pense que c'est pour ça que ce que tu fais, finalement c'est ce que tu es aussi. Aujourd'hui, le thème qui m'est venu c'est s'épanouir dans le chaos et c'est un thème que j'avais envie d'aborder vraiment depuis déjà depuis un certain temps et je ne savais pas trop comment le faire, de quelle manière, sur quelle plateforme et finalement quand tu m'as dit oui pour cette interview, je me suis dit voilà finalement ce thème il est pour ici et maintenant. Donc voilà j'avais envie de discuter du fait de s'épanouir dans le chaos et peut-être déjà de te demander comment est-ce que tu le vois toi le chaos actuellement ? Si le terme est bien choisi parce que peut-être que tu vas trouver un autre terme qui sera un peu plus approprié. Le chaos je trouve ça beau en fait c'est un peu l'inverse de ok. Je pense que le chaos quelque part c'est la première image qu'on va avoir. Dans la première lecture du mot, on peut se dire chaos c'est une espèce de quincophonie de tout et il n'y a plus un cas de sens en fait. Mais finalement dans le chaos, je veux dire quand on est passé nous-mêmes par des chaos intérieurs parce que le chaos en réalité il n'existe qu'à l'intérieur des êtres parce que le chaos à l'extérieur s'il n'y a pas d'être pour le vivre en fait il n'y en a pas. Donc le chaos on le vit en soi et le chaos intérieur on en a tous eu des chaos plus ou moins forts en fait qui ont duré plus ou moins longtemps et on a tous puisqu'on est ici et puisqu'on est sorti de ce chaos intérieur pris une porte qui existait et cette porte là c'est justement le chaos qui nous l'a amené et c'est celle de tout lâcher parce que quand on a pleuré toute la nuit et qu'on s'est énervé de tous les côtés et qu'on s'est retrouvé dans une impuissance totale sidérale un vide total quoi vraiment c'est là qu'on a dû s'extirper de soi même de ce qu'on a construit de ce qu'on voulait de cette situation qu'on n'accepte pas de cette peine de tout ça et finalement c'est là qu'on ouvre une porte amené par le chaos qui nous emmène dans une totale autre dimension et finalement bah c'est ça de naître dans le chaos parce que sans le chaos on a tendance je trouve à composer avec ce qu'on veut et ce qu'on veut pas parce que ça nous gêne mais ça nous gêne pas trop en même temps et si l'univers et si en particulier en ces temps-ci on ne propose pas le chaos alors il n'y a pas de changement qui est possible c'est pour ça que finalement le chaos c'est une force destructrice qui amène à la construction finalement en tout cas c'est comme ça que moi je vois le chaos détruire pour mieux reconstruire c'est ça c'est comme si tu sais tu as une espèce de pression vraiment sous-jacente mais qui va être de plus en plus intense et là on le sent bien et du coup ça met les opposés en lumière et ça montre aussi que non on oppose les choses parce que tant que tu vois pas qu'on que tu opposes toi même les choses tu vois pas que toi même tu crée le chaos bien sûr et quand le chaos tout à coup prend vraiment une apparence de matière dans le physique et qu'on voit à travers toutes les strates en fait de tout ce qu'on a pu créer là on peut se se dire mais c'est nous qu'opposons ces forces parce que souvent on demande mais pourquoi je sais pas pourquoi dieu laisserait faire ça pourquoi on vient pas nous aider pourquoi et parce que le chaos c'est toi seul qui l'amène en fait c'est toi qui a laissé cette porte ouverte pour faire rentrer le chaos mais vu que tu es toujours aidé le chaos va t'aider mais c'est toi qui a choisi ce chemin du chaos parce que dès le début pour les choses qui te raisonnaient pas en toi tu aurais très bien pu déjà exprimer cette lumière qui disait là c'est pas la bonne direction au lieu de laisser faire les choses et de se dire je ne sais pas comment ça va se régler tout seul bien sûr mais c'est aussi une manière finalement de nous aussi de nous encourager enfin de s'encourager à retrouver une forme de liberté qui n'est peut-être pas la liberté qu'on croit être exactement parce que la liberté on l'a on la matérise on l'a on l'a on l'a vraiment il faut qu'elle soit dessinée par exemple si tu as fait quelque chose de mauvais tu vas en prison donc tu es un truc à de murs tu as plus le droit et ton esprit lui toujours libre et puis c'est pas parce que ton esprit il va plus contrôler tes mouvements parce que tu pourras plus oui faire des actes peut-être criminels en dehors de ta cellule mais à l'intérieur de toi ton esprit va continuer à vagabonder et il va continuer à établir des plans des fois qui peuvent être complètement chaotiques justement et qui peuvent être très sombres peut-être très négatif donc on voit bien que la liberté ça n'a jamais été quelque chose de physique absolument et la liberté on la trouve justement dans le choix finalement est ce que je reste dans ce chaos parce que j'ai trop peur en fait et je vais me faire à l'idée du chaos où est ce que je meurs à moi même de cette idée du chaos pour finalement aller dans une dimension supérieure de tout ça et c'est là qu'on atteint des portes qui sont invisibles on appelle ça des portails des dimensions des strates mais en fait tout ça c'est simplement des nouveaux axes d'exploration que l'humain il n'avait pas encore fait il n'a pas encore été jusqu'à là et c'est exactement la même chose que quand bon bah je sais pas magellan ou vasco des gammas il a trouvé une nouvelle terre parce que tout à coup il allait plus loin et nous dans une une certaine dimension et comme disait par exemple je passe rio robindo par exemple que l'humain on peut pas dire que maintenant il est à la fin de son évolution parce que si vous dites déjà dans vos théories qui descendent de là donc il est devenu ça mais pourquoi il s'arrêterait là donc il va progresser mais peut-être autrement et tout ça je pense que c'est amené par ce thème qu'on doit passer par des chaos pour aller vers des nouvelles formes d'évolution mais qui sont dans des formes plus subtiles parce que là ça sera des évolutions de la conscience mais c'est tu vois moi je t'ai découverte justement peu dans cette période ultra chaotique de ces deux dernières années alors le chaos n'est pas né ces deux dernières années loin de là mais je pense que en tout cas on l'expérimente tous d'une manière en tout cas assez assez forte ou en tout cas beaucoup plus en conscience oui et finalement je me rends compte aussi à quel point depuis 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 en tout cas ces dernières années c'est ces derniers mois finalement on a souvent l'impression qu'on est dans un chaos dans lequel on a rarement été et en même temps et en même temps il ya c'est comme tu dis ces portes il y'a c'est c'est ces espoirs toutes ces toutes ces beautés toutes ces choses qu'on qu'on redécouvre ben déjà un comme si on apprenait encore plus peut-être à apprécier ces choses là parce que peut-être qu'en contrepartie on fait d'autres expériences donc on réapprend à apprécier on réapprend finalement à on redécouvre on redécouvre de la beauté on redécouvre de la puissance on redécouvre l'amour et en même temps justement c'est extrêmement porteur pour la suite parce que c'est comme effectivement comme tu dis comme des petites portes qui s'ouvrent comme des comme des lumières qui finalement on se dit mais non non c'est pas c'est pas fini c'est pas la fin c'est pas c'est pas la fin vers où nous amène ce chaos parce qu'il ya des très très belles choses qu'on ressent qu'on pressent et surtout on se met tous en va dire en connexion en communion en synergie c'est ça parce que on sent bien que tout s'est accéléré en fait rien n'a été inventé ces dernières années tout était déjà là sous le tapis tout a été mis en lumière donc voilà ça ça s'est révélé donc ce sont des révélations et c'est ça qu'on appelle l'apocalypse c'est la période des révélations et ben ça se révèle ça se révèle de partout et il ya une très belle issue à tout ça parce que sinon on mettra pas en lumière quand on éclaire quelque chose c'est parce qu'on veut le voir comme il est en fait pour s'en rendre compte c'est ça cette énergie solaire où il ya des peuples qui se tournaient vers le soleil mais c'était leur soleil à l'intérieur ils n'étaient pas bêtes ils pensaient pas que c'était le soleil non donc nous on va de redevenir dans cette religion solaire parce qu'en fait c'en est une c'est comme le fait qu'on ait dogmatisé autant les religions c'est très dommage parce que l'on croit que la foi c'est forcément lié à un dogme alors que si on se tourne vraiment sur une religion c'est les relier on est relié ensemble et porté par quelque chose des supérieurs à notre petite condition qu'on croit savoir qui on est et donc le soleil c'est vraiment de vous de voir qu'il ya une lumière qui anime tout ça qui met les choses en lumière qui nous montre pour nous apprendre et donc on est en train d'apprendre les choses et pour qu'on apprenne faut qu'on les voit donc faut qu'on les expérimente exactement comme des enfants si tu vas apprendre que bon bah faut pas trop courir sur le gravier et bah tu vas peut-être trébucher puis tu vas te faire mal un petit peu mais après t'as compris et donc c'est pas qu'on est obligé de souffrir c'est que quelque part quand on fait des apprentissages et bien on se met en situation de danger parce que de ce danger on va on va tirer la sagesse et plus on va aller dans des situations extrêmement dangereuses et ça va être le cas parce que les choses vont continuer à s'accélérer et des choses qui vont être vraiment très très difficile parce que ils doivent sortir de cette illusion de tout contrôler ou de fermer les yeux pour que ça soit moins pire parce que tant qu'on ferme les yeux on voit pas les lumières qui s'allument à l'intérieur et les nouveaux axes d'exploration vers lesquels on tend à nous inviter comme ça et donc pour certains pour certains êtres on a besoin d'un d'un vrai chaos de vrais événements dans une échelle un petit peu plus grande pour amener les gens à revenir directement dans leur croyance j'irais au delà de la croyance que la croyance c'est ces personnages qui croient des choses et je dirais dans le savoir parce que quand vraiment quelqu'un il est au bout du rouleau vraiment tout lui tombe dessus tout ou alors tout à coup il est en avion et l'avion va va se cracher tout le monde tout à coup croit en dieu tout de suite on se relie s'il ya quelque chose de plus fort qui existe écoutez moi on se relie tout de suite à la source et c'est automatique et ben ça serait bien qu'on s'y relie pas par dépit mais qu'on s'y relie finalement pas toujours ne serait ce que par la gratitude d'être là et un jour je pense qu'on sera amené à faire ça parce qu'on aura trop attendu pour s'y relier et que finalement on aura compris qu'il faut pas s'y relier quand ça va mal mais il faut s'y relier quand ça va bien pour justement cultiver ce rayon justement du juste et du bon ce que tu aurais quelques je sais pas des conseils ou des pistes justement pour les personnes qui sont en ce moment beaucoup peut-être aussi dans l'anxiété ou qui se qui se questionne énormément qui sont en train d'avoir des prises de conscience et du coup c'est douloureux et oui c'est douloureux c'est ce chaos c'est ce qui amène aussi ce cette désidentification à ce qu'on croit être la volonté personnelle elle est très bizarre en ce moment parce que on ne sait plus dans quel monde on vit on peut pas faire des projets on peut pas ce avant on pouvait choisir un métier se dire qu'on va le faire toute sa vie et puis bon plus tard maintenant on peut pas faire ça et c'est un privilège de ne pas pouvoir le faire parce qu'on s'enferme pas dans des projections qui nous rassurent donc on peut plus se rassurer de la même manière du coup on doit se rassurer dans un nouvel angle et ce nouvel angle là il va nous amener à voir que nous sommes nos propres ressources alors évidemment on peut avoir peur mais tant que t'es pas confronté à la chose tu vas pas avoir besoin de chercher cette ressource à l'intérieur de toi donc finalement l'inconnu c'est peut-être celui qui nous donne le plus de leçons et qui nous apporte le plus d'exercices pour trouver ses ressources en soi et si je pense que on veut avoir moins peur on va être moins préoccupé il faut savoir que l'inconnu c'est comme un programme spécialisé extrait pour nous pour nous faire piocher en nous mêmes des ressources insoupçonnées nous on a l'habitude si tu veux avant l'examen d'avoir des cours et de savoir sur quoi l'examen va va piocher et les cours qu'on a ils viennent pas de nous on recrache les discours des gens et on doit apprendre par coeur pour le restituer les connaissances c'est ça qu'on dit donc la connaissance on la prend autre part et on la met autre pas mais là l'univers et toute cette énergie en action de vie te dit je vais donner des situations mais c'est des contrôles surprise et c'est pas pour te contrôler pour savoir qu'est ce que tu vaux c'est pour t'aider à sortir les ressources de toi et des connaissances dont toi même tu avais oublié qu'elles étaient enfouies en toi ce qui fait que au lieu de prendre et copier collier la connaissance qui pourrait être dérivée de quelqu'un elle vient directement de l'intérieur de toi que tu la retrouves et vu que tu la retrouves c'est un peu comme si tu activais une petite lumière à l'intérieur de toi tout à coup hop ça s'allume et cette connaissance là que tu as rallumé c'est la seule richesse avec laquelle tu vas partir quand tu vas partir de cette planète parce que combien tu as la foi en fait au lieu de qu'est-ce que c'est comme si ta lumière est grandit un peu plus ça c'est la seule richesse la vraie c'est la conscience et avec la conscience et bah c'est du savoir parce que c'est pas tout d'avoir conscience par exemple que tu es sur la planète d'accord ça amène du savoir parce que à l'époque tu pouvais dire bon bah je suis sur une planète mais il n'y a rien en fait il y a des bulles de gaz qui doivent brûler à des centaines de millions de kilomètres donc ta conscience est très limitée et le savoir avec et ce qui fait que on voit bien que finalement ce que tu crois savoir bah c'est complètement faux donc la conscience plus tu l'étends plus ça t'amène des connaissances et donc si tu as conscience d'être un tout petit organisme dans une échelle immense et bien forcément toutes tes connaissances décuple donc plus ta connaissance elle est grande plus finalement c'est parce qu'elle embrase toute ta conscience et quand tu je sais pas tu vas te connecter à un animal par exemple tu vois tu vas dire bon bah il ressent ce que je pense il ressent ce que je dis bon bah ça c'est un premier niveau l'animal ressent des choses bon déjà ça c'est un premier niveau parce qu'avant on reconnaissait pas on le sentait même pas d'ailleurs on s'en fichait parce qu'on ne le sentait pas maintenant on sent que l'animal il sent maintenant on sent que l'animal il est intelligent maintenant on sent il y a une manière de communiquer même entre eux ils sont très intelligents entre eux tu vois donc tout à coup tout ça ça t'amène des nouvelles connaissances ah mais en fait ils sont vachement bien organisés ah mais en fait ils savent super bien déterminer les êtres humains ah ils sont très sensitifs ils sont donc tout ça ça a amené des nouvelles connaissances des nouvelles connaissances mais en fait tout ça c'est des changements de dimension c'est parce qu'on est dans une dimension purement matière après purement intelligente émotionnelle et maintenant on va aller dans des strates plus subtiles que ça il y a des connexions et des nouveaux liens on n'a même pas encore les mots et finalement on commence à faire de la télépathie on commence à faire de la communication animale mais en fait c'est parce qu'on n'est plus sensible ouais et tout à coup la conscience a évolué et finalement on ira vers toujours plus 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 de ça et aujourd'hui je sais pas si tu as vu mais il ya beaucoup de gens qui disent oui je suis empathique je suis super sensible je suis hyper sensible c'est juste un être humain normal qui est en train d'évoluer parce qu'au bout d'un moment il n'y a pas de normalité il y a des degrés de conscience différentes et vu qu'on est dans une accélération exponentielle vraiment de cette consciente de cette incubation de la lumière et bien l'empathie va être démultipliée la sensibilité tout ce qui a trait finalement au côté caché de la matière et avant on faisait pas attention bien sûr sûr ouais comment est-ce que tu vois les choses évoluer justement dans ces dans ces prochaines années ce que est-ce que nous est ce qu'on a encore on va encore voir tout ça toute cette évolution de nous de notre vivant comment vivant ou pas du vrai mais c'est vrai qu'on est attaché encore à nos formes on a du mal à même à penser vivre les choses dans une autre forme parce qu'on s'identifie beaucoup à qui on est mais quelque part nous on est une conscience dans un espèce de véhicule aussi bien sûr bien sûr et certains véhicules certaines consciences sont plus prisonnières de leur véhicule et on peut pas les amener même en accélérant les choses à accélérer leur propre processus interne voilà tu tires pas sur une fleur pour la faire pousser plus vite tu peux pas totalement totalement donc il y en a qui ont besoin de plus de temps et où le rythme ne leur correspondra plus pour ces gens là ce sera très difficile parce que ça va beaucoup trop vite c'est c'est très pénible et c'est très souffrant parce que tu n'arrives pas à te caler sur la vitesse de la conscience actuelle et tu essaies toujours de te raccrocher en ce moment je vois beaucoup cette image au décor qui est en train de tomber oui tu vois oui oui complètement donc ils sont là accrochés au décor non ça c'est mon bout de décor non ça c'est le mien puis on bataille mais toujours dans le décor et finalement quand le décor plus il est en train de tomber ben tu tombes avec et puis il y en a qui sont détachés du décor et qui se disent mais j'aimerais tellement vous aider à vous détacher du décor mais je sais que vous pouvez pas parce qu'en fait là où je suis vous voyez pas que c'est un décor puisque vous n'êtes pas descendu du décor et que vous n'êtes pas dans ma position dans mon angle de vue vous croyez que c'est vrai en fait c'est un décor oui mais moi dans ma position eh bien je peux quand même diffuser et quand même aider et soutenir au moins apaisé et le minimum avoir énormément de compassion et surtout pas de jugement pour les gens qui sont accrochés au décor parce que si j'arrive à avoir cette hauteur là c'est parce que je vois que eux n'ont pas pris ce chemin justement dans à l'intérieur d'eux et finalement ils ont besoin encore de ce chaos pour un jour être porté vers ce chemin là donc ils ont besoin de temps et et très prochainement il y a beaucoup de choses qui vont se passer vraiment de manière très intense parce que là on est dans une grosse accélération il ya eu déjà énormément de choses on a eu des choix à faire ces choix là ils sont faits c'est vraiment aléage acta est ça veut dire les dés sont jetés on peut pas retenir ce qui est un mouvement de toute manière depuis la nuit des temps ça a commencé par un souffle ça finit par un ouragan et ça va se manifester différemment suivant cité fait partie de ceux qui sont accrochés au décor ou ceux qui ont lâché le décor et forcément quand tu prends de la hauteur ça veut pas dire que tu vas pas avoir des temps difficiles mais au moins tu comprends ce qui est en train de se passer surtout tu as profondément conscience que tout ce qui sera parti avec le décor c'est quelque chose qui ne devait plus être là parce que c'est terminé c'est à dire que tu sais c'est comme si on avait un joli décor pour apprendre des trucs en 3d oui et puis c'était cool parce qu'on a eu des relations humaines on a appris plein de choses on est revenu plein de fois et puis alors pas tout le monde mais on a tous des histoires avec ce jeu là et que bon maintenant c'est bon on peut changer de boîte de jeu est passé voilà et finalement bah moi j'ai hâte d'ouvrir la nouvelle boîte de jeu mais moi aussi tellement bah oui parce que quand ça quand ça laisse entrevoir comme ça et de plus en plus souvent ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure les portes ça montre ça regarde bon après c'est pas pour tout de suite mais tu vois tu commences déjà à observer tu commences à ressentir tu commences déjà à vivre intérieurement et en fait finalement mais tu n'as qu'une hâte ta hâte parce que finalement ça remplace toute la peur que tu peux avoir et l'appréhension et la confiance et tu as confiance parce que tu sais que c'est juste tu sais que c'est juste et que ça va bien aller et ça va vraiment bien aller parce que c'est pour le bien profondément de tout ce qui existe donc tu sais c'est c'est bizarre à dire mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mauvaises herbes au fond mais c'est comme cette image de bah t'arrêches la mauvaise herbe parce que dans ton potager tu vas favoriser les plantes qui m'ont donné les fruits tu vois et ben à un moment donné c'est pour ça que bah il ya un grand sage qui a dit on va trier le blé de l'ivraie et parce que à un moment donné les deux ont tout à fait leur utilité vraiment elles ne pouvaient pas exister l'un sans l'autre et ensuite il y a le temps de la récolte donc c'est important et c'est comme ça aussi qu'on sait qu'on va se rendre compte que tout ce qu'on a semé a pris son sens a pris racine et a donné ses fruits et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir se rendre compte que le temps de la récolte c'est nous qui allons être responsables de ce qu'on a semé et il n'y a rien de mieux que de voir le fruit de ses résultats en action alors faudra prendre ses responsabilités mais ça veut pas dire responsable ne pas dire être coupable ça veut dire je suis responsable de ce que j'ai fait maintenant je sais que j'ai fait des bêtises je sais aussi que j'ai changé je sais aussi que j'ai planté des nouvelles graines des nouvelles semences et ça m'a appris en fait donc je suis responsable ça c'est plus beau qu'être coupable responsable c'est beau parce que tout à coup tu sais que c'est toi maintenant qui est le doigt qui met la graine et finalement la responsabilité il n'y a rien de plus beau et c'est un mot je trouve hyper important et qui prend son sens plus que jamais la responsabilité et à quel point finalement on a oublié d'être responsable exactement on a oublié tout ce qu'il y a derrière ce mot toute la teneur, toute l'importance toute la causalité, tout l'effet de boomerang de cause à effet tout le fait que j'ai fait ça bon je vais m'en tirer tu ne vas pas t'en tirer tu ne peux pas te mentir à toi-même tu ne peux pas mentir à l'univers et tu as mis une force en action cette force là elle va revenir à toi parce que c'est que comme ça que ça fonctionne et quoi de plus beau finalement d'y être confronté bien sûr parce qu'une fois que tu as compris cette force moi je dis toujours c'est pour comprendre de ne pas agir contre la loi mais avec la loi une fois que tout le monde a compris cette force si tout le monde l'utilise comme il faut le monde il a changé et ça donne de l'élan ça donne mais surtout une synergie immense, spectaculaire je veux dire en un an tout est complètement transformé c'est beau de savoir ça bah oui et puis c'est vrai tu vois quand je te demandais tout à l'heure qu'est-ce qu'on voit, est-ce qu'on va voir mais finalement il suffit de se poser ici et maintenant et puis de revenir à une année en arrière ou deux ans en arrière et de se dire mais attends ça attend il y a deux ans, il y a un an et maintenant mais en fait l'évolution elle est immense elle est là, elle est sous nos yeux tous les jours mais elle est surtout à l'intérieur à l'intérieur de millions de personnes c'est vrai qu'on a tendance à voir uniquement les aveugles et c'est pas vrai parce qu'il n'y a jamais eu autant de gens qu'envers les yeux vraiment ils sont complètement dans un degré de conscience qu'on n'avait jamais atteint avant moi récemment j'ai parlé avec des jeunes filles qui ont 15-16 ans les trois jeunes filles coup sur coup écoute j'ai jamais vu un tel niveau de conscience à cet âge là vraiment c'était et puis je veux dire naturel c'est quelque chose c'est un cheminement qu'elles ont eu naturellement et ça c'est formidable et je trouve que le niveau de conscience planétaire on peut le sentir il a monté d'un cran vraiment et ce qui est sûr c'est que personne ne pourra faire semblant que la conscience a changé parce qu'elle va continuer à changer et ça va créer les changements bien sûr bien sûr mais ça fait aussi partie de certaines choses qu'on ne devrait peut-être pas voir donc forcément c'est pas non plus c'est pas ce qu'il nous a montré bah voilà c'est pas ce qu'il nous a montré mais si nous on sait voir on le voit partout ouais c'est sûr ouais et bah tu vois je voulais aussi te demander comment est-ce que toi tu ressens ça en ce moment il y a aussi beaucoup cette dualité et parfois quand on est aussi dans une vague plus difficile de chaos parce que ça on a vraiment des vagues énergétiques en ce moment qui se sont très très puissantes on fait des sauts moi personnellement j'ai jamais eu l'impression enfin autant l'impression que c'était c'était fort c'est amissal exactement exactement et c'est vrai qu'on a aussi on a envie de se relier aussi de se connecter avec des personnes avec qui on est vraiment dans les mêmes schémas de pensée avec qui on vit les mêmes choses on les ressent on a les mêmes les mêmes courants de pensée et parfois aussi c'est pas toujours évident de trouver un équilibre entre le fait de se faire des fois aspirer de nouveau dans quelque chose et en même temps de se dire bon ok alors je prends du recul je sors mais finalement est-ce que je suis aussi suffisamment des fois dans une réalité dans laquelle il faut quand même être puisqu'on est encore là on est entre les deux c'est vrai comment est-ce que toi tu le vis comment est-ce que tu le gères tout ça je pense qu'il y a un danger quand justement on s'ouvre sur une nouvelle dimension c'est que quelque part inconsciemment on cherche à se créer de nouveaux repères et on va rentrer dans une nouvelle illusion et ça j'en ai vu beaucoup je trouve que le processus que j'ai pu observer c'est ça y est mon dieu j'ai vu il faut que tout le monde sache mais personne ne m'écoute donc je suis spécial donc je m'invente une nouvelle identité avec cette identité parfois je m'invente un nouveau monde et en fait je me perds à nouveau sans le savoir et je vais devoir encore une fois renaître parce que je me suis rendormie dans une nouvelle forme de la vie ça a été très intéressant et j'en vois tous les jours je pense que c'est parce que vu que les choses se font très rapidement et que la mort finalement inconsciemment n'est pas tout à fait acceptée de ce qu'on était ça c'est naturel il revient au galop ton ton personnage qui n'a pas envie de mourir est assez intelligent pour se constituer une nouvelle casquette et changer lui aussi et en fait il est encore en train de t'emprisonner et de te dicter qui tu es et c'est pour ça souvent que je dis aux gens si vous voulez être vous-même ne cherchez pas à être quelqu'un si tu cherches à être quelqu'un si tu cherches à prouver si tu cherches à regarder comment j'ai changé de vie regarder comment je peux vous aider finalement en étant toi-même dans un personnage tu vas amener quelqu'un à faire la même chose que toi ça veut dire être lui aussi dans un nouveau personnage mais si tu es exactement comme tu es moi je dis toujours il n'y a pas plus meilleur enseignement que l'être qui inspire les autres ça veut dire que c'est pas ce que tu dis ce que tu promets qui va inspirer l'autre c'est simplement la manière comment tu es moi je me suis rendu compte à force de finalement créer exactement les choses comme j'avais envie sans demander l'autorisation à personne et ni aussi montrer du coup tu deviens comme intrigante en fait parce que les gens se disent mais qu'est-ce qu'elle fait en fait encore hier j'ai lu vu parce que j'avais un peu de social life tu vois là j'étais dans une espèce d'anniversaire et finalement c'est très intriguant quand tu n'es pas là pour montrer et que tu n'es pas là pour convaincre et que tu veux bien échanger mais très simplement et les gens là sont intrigués parce qu'ils se demandent comment elle vit qu'est-ce qu'elle fait et finalement aussi ton modèle devient quelque chose de justement un modèle tiens c'est marrant parce que ces enfants ça ne se passe pas comme on l'aurait cru parce qu'on te pose des questions tu réponds non ah bon mais comment vous faites et puis quand on te voit je veux dire tout à coup c'est comme si tu deviens un nouvel angle en fait tu deviens toi-même un nouvel angle de vue pour une personne qui n'aurait jamais existé pensé que ça existait j'ai une amie qui m'a dit par exemple bah moi j'avais perdu un enfant pour ma première grossesse c'était horrible c'était très difficile ensuite j'ai quand même eu mon autre enfant et puis après j'en ai eu un autre mais à un moment donné j'ai eu une amie parce qu'il n'y avait pas internet il n'y avait pas machin qui m'a dit qu'en fait elle allait coucher seule dans l'eau et elle a dit ça m'a changé ma vie je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça tu vois et donc c'est l'exemple de son amie qui lui a changé sa vie c'est pas ce qu'a dit son amie c'est pas ce qu'a promis son amie et le personnage de son amie c'est ce qu'elle a fait l'expérience c'est l'expérience et ça tout à coup son amie est devenue un nouvel angle axe de vue et de développement en elle en fait et c'est pour ça que je pense que c'est que en étant profondément ce que tu es t'incarnes et tu le mets dans la matière donc t'es déjà le changement en fait et je pense que l'inspiration c'est vraiment là ouais et après ben voilà il s'agit aussi de justement jouer avec cet équilibre et de pas quand on est justement dans ce chaos on ira on ira mais trop happé après c'est ça tu sais on peut pas être parfait tout de suite et puis franchement on se met une pression de malade mais ça sert à rien parce que c'est encore une fois on veut aller plus vite on a l'impression d'avoir perdu du temps il y a beaucoup de gens comme ça j'ai perdu tant de temps non t'as perdu zéro temps t'as fait exactement ce que tu devais faire comme tu pouvais le faire au moment où ça t'est arrivé et ça t'a amené là donc c'est parfait tu vois et ce qui est génial c'est que finalement le temps c'est que toi qui le juge si toi tu te juges sévèrement tu vas voir des choses et des contraintes partout mais l'univers il ne juge personne donc peut-être que ça serait juste bien de te laisser tranquille en fait oui parce que plus tu te laisses tranquille et plus tu vois que tu te mets toi-même des marches qui ne devraient même pas être là en fait tu vois des espèces de il n'y a pas besoin souvent il n'y a pas besoin ouais complètement et bah ici finalement on est un peu on a l'impression qu'on est on est hors de tout on est hors du chaos il n'y a que le bruit le bruit des vagues qui nous ramène justement à ça t'as un soleil caché mais qui te chauffe quand même ouais toi ici t'as l'impression dans cette région que tu es tu te sens en dehors bah moi j'avais déjà cette envie quand je suis venue ici il y a longtemps quand même maintenant j'avais vraiment cette sensation que le chaos arrivait en France d'accord c'est comme ça que je suis venue parce que tu t'es sentie appelée ici particulièrement dans ce coin dans cette région absolument ok mais je veux dire c'est parce que tu sais on a tous une résonance donc moi c'est là pour quelqu'un ça sera autre part tu connaissais déjà le Portugal et cette région j'étais déjà allée au Portugal quand j'avais 15 ans vite fait j'avais beaucoup j'ai beaucoup voyagé moi déjà en plus je suis moi-même fille d'immigré donc si tu veux j'ai pas d'attachement pour moi vraiment tous les pays c'est une grande famille et il y a à peu près 8 peut-être 8-9 ans un jour j'étais devant ma maison en France dans la maison que je louais et mon mari il me dit comment tu vois toi la France dans les années à venir et je m'étais pas posé la question mais au moment il m'a posé cette question je me suis posé la question et j'ai senti et j'ai vu et j'ai dit oh mon dieu mais je vois vraiment comme un couvercle suspicion peur des coups de feu parce qu'il n'y avait pas encore eu la vague des attentats des machins et je disais oulala comme une alerte rouge il me dit mais j'enchaînais les choses parce que c'est comme si tu vois tout d'un coup mais bien sûr il me disait mais ça va être horrible j'ai dit oui ça va être horrible j'ai pas envie que mes enfants ils grandissent là-dedans donc c'est comme si je me suis donné l'opportunité d'amener j'étais enceinte après quand je suis venue ici mais c'est comme si vraiment je me suis dit j'ai envie que mes enfants ils éclosent ici tu vois parce que j'ai eu la chance d'avoir le même environnement en France quand j'ai grandi parce que c'était calme et c'était pas pareil voilà et mais c'était pas un abandon c'était pas c'était vraiment comme si t'es muet vraiment de l'intérieur parce que moi j'ai déjà eu ces remarques de bah t'as abandonné ou t'as fui j'ai jamais rien fui parce que quand tu fuis quelque chose ça te poursuit moi je suis complètement en paix avec tous les pays j'aime énormément la France mais t'as un moment donné quand tu visites une maison tu rentres dans la maison tu te sens bien ou tu te sens pas bien et bien c'est exactement pareil chaque pays c'est des maisons et chaque lieu endroit dans les pays c'est comme des maisons et moi quand je suis venue ici juste avant d'emménager je suis venue vers du côté de Faro justement et à chaque fois avec mon mari on prenait la voiture on allait dans ce coin exactement ce coin là c'était pas fait exprès tu vois et on se sentait bien ici et quand j'ai dû justement déménager vraiment concrètement et que j'ai demandé à une connaissance à un ami j'ai dit tu peux me trouver une maison par ici et bien écoute il a trouvé la maison ici j'avais pas dit ce coin là j'avais dit tout le coin tu vois trouve une maison c'est ici donc c'est au delà de tout ça parce que tout l'univers réagit avec la loi de cause à effet c'est à dire que les graines c'est pareil et tu t'es emmené et souvent j'ai remarqué que les gens qui se sentent généralement pas bien tous les jours ils sont pas à leur place ils sont pas à leur place soit dans leur travail soit dans leur famille soit dans le lieu où ils vivent et parfois tous à la fois mais il y a un moment donné où t'es pas à ta place parce que quand t'es complètement à ta place là où tu vis ou avec ta famille ou avec ce que tu fais comme activité tous les jours c'est un cadeau de te réveiller vraiment je le souhaite vraiment à tout le monde vraiment est-ce que t'aimerais encore ajouter quelque chose par rapport à ce thème ou à un autre message que t'aurais envie de nous transmettre ici et maintenant déjà merci merci à toi parce que c'est vraiment tout à l'heure tu m'as parlé d'un espace que t'aimerais créer et je trouve qu'en fait t'as le pouvoir magique de pouvoir le faire parce que c'est pas quelque chose qu'on sait tous faire bravo si je pouvais ajouter quelque chose ce serait que on n'a pas besoin finalement de beaucoup de choses j'aimerais aussi désamorcer tout le poids que les gens se mettent parce que parfois tu sais le changement ça peut amener la question mais est-ce que moi je suis prêt est-ce que j'ai fait assez d'efforts est-ce que je suis assez bien est-ce que je coche tu vois et j'ai envie de vous dire laisse tomber tout ça parce que à chaque moment vous avez les ressources en vous et c'est pas un exercice de performance qu'on vous demande c'est tout le contraire c'est de lâcher les rames et d'être porté par une confiance qui va au-delà de ce que vous croyez capable de faire et finalement la confiance elle est pas attachée à votre petit personnage à votre petit être elle est multi-universel elle est vraiment mais totalement indépendante du personnage elle est complètement dépendante de tout le reste et si vous voulez vous apaiser et bien rattachez-vous à ça on n'est pas tout seul on est tous ensemble et ça ramène à ce qu'on disait tout à l'heure finalement c'est peut-être de lâcher ce qu'est-ce que tu connais c'est ça et de comprendre en fait finalement que ce qu'il nous est demandé c'est combien tu as la foi voilà est-ce que tu sautes pas saut de la foi ou pas aussi des mini sauts de la foi plein de mini qui finalement ça à force c'est ça on va de plus en plus on saute de plus en plus haut mais après puis après on se rend compte qu'on peut aller de plus en plus haut et qu'on est toujours soutenus et portés c'est exactement ça exactement ça mais je te remercie beaucoup merci à toi merci à toi Lulule Lumineuse pour ce magnifique partage c'est super chouette moi aussi j'ai aimé très touchée très honorée c'était super chouette merci du fond du coeur merci beaucoup merci